C'est une première culinaire qui s'est tenue le mois dernier. L'opération Au Goût de France a rassemblé près de 1500 chefs cuisiniers à travers les 5 continents pour rendre hommage à la gastronomie française. Une initiative du Quai d'Orsay pour faire découvrir la cuisine tricolore au grand public avec des dîners placés sous le signe du partage et de la convivialité. A Beyrouth, ce rendez-vous gastronomique a réuni 7 des meilleures tables de la capitale libanaise mais aussi la résidence des pains où l'ambassadeur de France au Liban a reçu une trentaine de convives pour l'occasion. Nous vous emmènerons d'abord dans les cuisines diplomatiques pour déguster le menu concocté par son chef avant d'entamer une tournée en compagnie de Patrice Paoli à la découverte des restaurants participants. Sébastien Pichereau et son équipe s'affairent avant l'arrivée des convives pour un dîner exceptionnel. Ce soir, l'ambassade de France au Liban participe à l'opération Goût de France. Une première culinaire d'envergure internationale, 1500 établissements et autant de chefs au fourneau célèbrent la gastronomie française aux quatre coins du monde. Une initiative du Quai d'Orsay qui a fait de la cuisine tricolore une affaire d'Etat. C'est le ministère des Affaires étrangères et aussi du développement international, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à une diplomatie globale qui essaye de mettre en œuvre toutes les facettes possibles, tous les moyens possibles d'une diplomatie. C'est-à-dire non seulement la traditionnelle diplomatie, la culture, l'économie, mais aussi la gastronomie au service de la diplomatie. Et donc l'idée est venue de célébrer cette grande fête de la gastronomie française dans le monde entier. Donc il était exclu que le Liban n'en fasse pas partie, surtout quand on connaît la qualité des relations entre les Français et les Libanais, y compris dans le domaine de la cuisine, la présence de nombreux chefs libanais formés en France, de chefs français ici. En même temps que la résidence d'Epin, 160 ambassades de France sur les cinq continents organisent un repas à la française. Une seule consigne, confectionner une seule carte qui valorise la tradition culinaire de l'Hexagone. C'est un marbré de foie gras au mori, cuit à basse température, cuit à 60 degrés pour arriver à 40 degrés à cœur. Donc on l'a agrémenté de mori qui ont été cuisinés au Porto avant. Et on a monté ça en couche et on a fait une cuisson à basse température. Donc là vous avez une gelée au sauterne, donc un vin blanc sucré. Là vous avez un chutney de chou rouge. Alors le chou rouge, c'est pas un légume que les gens aiment forcément, moi j'aime pas trop. Mais quand vous le travaillez sous forme de chutney, donc miel, vinaigre, pomme, ça donne un résultat assez sympa et ça se marie très bien avec la théline. Un avant-goût de ce qui attend Patrice Paoli et ses invités qui commencent à arriver. Pendant que l'ambassadeur revoit une dernière fois le plan de table avec son épouse, l'apéritif est servi. Pâte à choux au comté et jambon d'Auvergne. Inscrit depuis 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le repas à la française est un facteur de rayonnement de la France. Et cette soirée en est le parfait exemple. On va mesurer la qualité à deux choses, la qualité du menu et des chefs, et puis la qualité des gens qui viennent. Et comme disait le grand onologue Parker, je cite un onologue américain, mais il disait la qualité du vin dépend des gens avec qui on le boit. Je pense que ce sera pareil pour ces dîners, donc je pense que tout est réuni pour qu'on mange vraiment très très bien. Alors que les convives s'installent dans la grande salle à manger au mobilier Art Deco, dans les cuisines on s'active fiébreusement. Les dernières touches sont mises avant l'envoi des entrées. La présentation doit être impeccable. Une fois toutes les assiettes montées, quelques minutes de répit à peine pour le chef et son équipe, il faut déjà préparer le plat principal. On aura un petit mignon de veau farci, un petit pruneau farci ricotta, vous avez un blinis de pommes de terre et de châtaïnes, asperges, et un petit jus de... un petit jus de veau court. Commence alors un deuxième balai d'assiettes tout aussi bien garni qui défile sous le regard attentif de Sébastien. Vient ensuite l'incontournable latte de fromage, comme le veut la tradition française. À suivre on aura une assiette de fromage, donc avec trois fromages, qui représenteront un peu les quelques régions de France. Donc on aura du camembert, on aura une fondre d'ambert, et on aura un cinq morts de Touraine, qui est ma région natale. Voilà, donc c'est du chèvre. Et on va finir sur une assiette tout chocolat, avec cinq chocolats travaillés différemment, beignets, fondants, une sauce au chocolat épicé, on aura un petit croustillant, et on aura un sorbet maison. Pendant que le dessert est servi, nous en profitons pour dévancer l'ambassadeur, qui doit faire la tournée des établissements qui participent à l'opération Goût de France. Premier arrêt, le bergerac, qui propose une carte du Sud-Ouest. Sept des meilleures tables de Beyrouth ont répondu présents, du bistrot à la haute cuisine, pour des repas accessibles à tous, réalisés à partir de produits du terroir. Nous représentons quand même un peu la gastronomie française au Liban. Nous avons rapporté des saveurs de France. C'est un restaurant français. Je pense que ça allait tout de suite, automatiquement et normalement, dans la lignée de cet événement, qui encourage et qui met la gastronomie française en avant. Quelques minutes plus tard, le convoi diplomatique redémarre. Direction le Burgundy, une parcelle de Bourgogne, au cœur de Saïfi. C'est un accueil chaleureux et familier qui attend l'ambassadeur à chaque escale culinaire. Détour ensuite par Villa Clara dans le quartier de Malmhael. Patrice Paoli y rejoint des membres du personnel de l'ambassade qui dégustent un bria savarin aux troupes syriennes. Je définirais ma cuisine comme la cuisine d'un chef français établi au Liban depuis 15 ans. Ce n'est pas vraiment de la cuisine française, ce n'est pas de la cuisine libanaise, mais c'est vraiment un chef français qui vient avec ses techniques et qui s'adapte avec les produits qu'on trouve ici. C'est-à-dire qu'on est en train de faire notre charcuterie nous-mêmes, on élève des cochons, on a un potager, donc c'est plutôt cette approche de la cuisine. Ultime étape de cette virée gastronomique, le restaurant Odevis à l'hôtel Phénicia. Et pour clôturer cette soirée, quoi de plus français qu'un verre de cognac, cette eau de vie que l'on appelle la liqueur des dieux. Alors que la fête touche à sa fin, une chose est sûre, les dieux de la gastronomie française étaient eux bien présents ce soir. Beaucoup de sourire, beaucoup de joie. Je crois que le plaisir de manger, de se retrouver, la convivialité. Et quand je discute avec les différents chefs que j'ai rencontrés, les patrons de restaurants qui ont participé à l'opération, j'aperçois que tout le monde est content. Avec encore ce sens de la fête autour de la nourriture. La bonne chair, comme on dit en français. Qu'il faut savoir célébrer quotidiennement, si j'ose dire. Et puis une fois l'an, effectivement, faire peut-être un petit peu, monter la sauce pour parler comme les cuisiniers. Et célébrer de manière un peu plus éminente, comme ce soir, donc entre 1300 et 1500 chefs cuisines qui auront participé à cet exercice dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada